Bonjour et bienvenue à vous pour un nouvel épisode Focus, et après notre grand vote hebdomadaire des auditeurs sur notre groupe Telegram, et bien c'est bien EOS, qui a été finalement choisi et dont on va parler aujourd'hui. Moi c'est Clément, et pour cet épisode, je suis accompagné d'Ilias, salut ! Et tout au long de ce nouveau numéro Focus, on va essayer de vous partager toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet EOS, une crypto-monnaie qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, et qui est considérée un peu comme l'Ethereum Killer. Donc on va voir pourquoi, mais avant de s'attaquer au KAN et EOS, on va probablement, enfin, on va préalablement essayer de comprendre où l'on se situe actuellement au niveau de la technologie blockchain. Donc en effet, Bitcoin en 2008 a introduit l'idée d'un registre public distribué, quelques années plus tard, Ethereum quant à lui, a prouvé la demande des dApps, donc toutes ces applications décentralisées qui vont être construites sur la blockchain grâce aux smart contracts. Et seulement le problème au cœur des crypto-monnaies actuellement, et notamment au cœur du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est la notion de scalabilité, c'est-à-dire le principe de mettre à l'échelle une application face à son utilisation. Et si l'on veut voir dans le futur, on va voir des blockchains utilisés en une plus grande échelle et devenir mainstream, et bien il est primordial d'avoir des technologies qui permettent d'absorber ces volumes d'utilisation. Donc il a été estimé par exemple que pour faire tourner un Facebook-like avec le même trafic mais en décentralisé, il faut pouvoir supporter plus de 52 000 transactions à la seconde, tandis qu'un exchange prend à peu près 100 000 transactions par seconde. Donc EOS, en fait, ils essaient de répondre à cette problématique en offrant une plateforme complète permettant aux développeurs de créer facilement des dApps qui vont pouvoir être utilisés à grande échelle. EOS, c'est un projet de BlockOne, donc qui est basé aux îles Caïmans, c'est une compagnie qui développe des produits sur Ethereum et qui se charge du développement d'EOS. Donc derrière ce projet, on a Dan Larimer qui est le CTO chez BlockOne et qui est aussi le cofondateur de BitShare, de Steemit et d'EOS, donc de plusieurs crypto-monnaies. Donc c'est un expert de la blockchain qui connaît le domaine et qui a déjà fait un bout de chemin dans ses technos. Donc la technologie utilisée pour Steam est similaire à la technologie aussi utilisée pour EOS. Et Dan a quitté récemment Steam, donc en mars, pour se concentrer à temps plein sur le projet EOS. Et dans la team, il y a aussi Brandon Blumer, donc qui est impliqué dans la technologie blockchain depuis à peu près 2014 et qui aussi travaille sur l'intégration des crypto-monnaies dans les MMORPG. Donc EOS, ils ont pour but de régler les problèmes de scalabilité de la blockchain. Étant donné que ni le Proof-of-Work ni le Proof-of-Stake ne semblent être scalables, en fait Dan a décidé de tenter de régler cela en utilisant une technologie nouvelle qu'il connaît bien et dont on va parler durant cet épisode. Le DPOS, le Delegateed Proof-of-Stake. Donc comme d'autres projets, en fait EOS, ils ont fait une ICO. Ils ont eu recours à une ICO pour financer le développement du projet. Mais une ICO un peu particulière, on va voir, car elle dure une année et se compose de deux phases. Donc ironiquement, cet ICO est effectué via un token ERC20, le token standard d'Ethereum. Mais ironiquement, pourquoi ? Parce qu'en fait Ethereum, c'est le principal concurrent d'EOS aujourd'hui. La première phase de l'ICO a débuté le 26 juin 2017 et a duré cinq jours. Et EOS ont mis à disposition 20% des tokens qui ont été vendus pour à peu près 185 millions en ETH. La phase 2, quant à elle, est divisée en 350 périodes de 23 heures chacune et se terminera le 1er juin 2018. Et actuellement, ils ont levé à peu près 300 millions de dollars. Donc au niveau de la distribution des tokens durant l'ICO, en fait, pendant la phase 2, elle est proportionnelle au montant investi pendant une période. Donc à chaque période, il y a 2 millions d'EOS qui sont disponibles. Et en fait, suivant ce que chacun met pendant cette période, le montant que chacun met à disposition, ils vont recevoir une quantité proportionnelle au montant qu'ils auront mis. Par exemple, si moi et Elias, on participe à la période et que chacun, on met un ETH et qu'il n'y a plus personne d'autre qui participe pendant cette période, Elias va avoir 1 million d'EOS et moi, je vais avoir 1 million d'EOS pour un ETH chacun. Ah, ça serait tellement bien si ça marchait comme ça. Sauf qu'il y a pas mal de concurrence et en général, le prix juste avant que la période se finisse, le prix explose, c'est ça ? Toi, t'as pu tester ? Oui, c'est ça. À la toute fin, en fait, dans les dernières minutes, c'est là que tout le monde va envoyer des transactions. Donc pendant toute la période, là, par exemple, on regardait un token EOS, ça vaut 0,011 dollars, je crois, d'après ce qu'on a vu. Mais à la fin de la période, sur vraiment les dernières minutes, tout le monde va envoyer plein d'argent en espérant plein de tokens Ethereum, en espérant être le seul à avoir envoyé pour récupérer tous les tokens. Mais généralement, le prix monte très vite, comme les enchères eBay. Exactement. Donc comme on a vu dans certains projets, dans certaines précédentes ICO, elles vont généralement très vite, il y a une période limitée et tout le monde ne peut pas toujours accéder à des tokens. Donc dans le but de mieux distribuer ces tokens et de les rendre disponibles, EOS a décidé de faire une ICO sur une longue période et en période aussi, sur 350 périodes. Donc Block1, ils vont conserver 10% des EOS pour le projet. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des tokens qui vont être vendus pendant l'ICO de une année. Les résidents aux Etats-Unis ne sont pas autorisés à participer à l'ICO à cause des lois sur les securities, les valeurs mobilières. Donc une ICO un peu particulière au vu de sa durée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et cette nouvelle forme a des avantages mais aussi des inconvénients. Donc pour les avantages, il n'y a pas de risque de louper l'ICO. Vu qu'elle dure une année, en général, si on s'y prend assez tôt, en une année, on ne risque pas de la louper. Aussi, elle encourage les investisseurs à avoir une vision plutôt long terme et elle permet de donner au marché une année pour déterminer le prix juste pour le token EOS. Au niveau des désavantages, on n'a pas de FOMO, on n'a pas de Fear or Missing Out et on peut avoir des variations importantes du prix lors de l'ICO. C'est-à-dire que le prix varie sur chaque période de 23 heures. Donc depuis le 4 décembre dernier, le testnet, le réseau de tests d'EOS, a été lancé avec succès. Et le mainnet, quant à lui, est prévu pour la fin de l'ICO le 1er juin 2018. Actuellement, EOS tient quand même une place importante, même si rien n'est encore concret. Le projet, encore un market cap de 2 milliards de dollars, est classé à la 15ème place sur code market cap, avec un token aux alentours de 4 dollars. Donc EOS, ils sont disponibles sur de nombreux exchanges, mais pourquoi acheter une EOS, vous allez me dire, quand il y a une ICO qui n'est pas encore terminée ? Mais en fait, comme je l'expliquais précédemment, lors de la phase 2 de l'ICO, celle qui est en cours, pour chaque période, une quantité limitée d'EOS est disponible et chaque utilisateur mise une certaine somme d'Ethereum pour se répartir la quantité d'EOS disponible lors de cette période. Donc quand on participe à la ICO, déjà on n'est pas sûr d'avoir des tokens, mais surtout on ne sait pas combien on va avoir de tokens. Ça dépend aussi des autres, de la mise des autres. Donc l'autre solution pour avoir des EOS, c'est de passer via un exchange comme Binance ou Bitfinex ou Kraken, où ils sont disponibles, où EOS est disponible, et vous pourrez avoir la quantité de tokens que vous souhaitez, au prix désiré. Donc toi Elias, tu vas nous parler un peu plus du concept derrière EOS. Oui, c'est ça, on a déjà commencé à pas mal l'explorer, mais on va essayer de voir un peu plus les détails et la différence avec Ethereum. Donc EOS, en fait, introduit une nouvelle architecture de la blockchain qui va permettre de scaler, l'agrandir verticalement et horizontalement. Dans EOS, il n'y a pas de mining, parce que Dan Larimer, quand il a créé le concept du Delegated Proof of Stake en 2014, il l'a fait parce qu'il réalisait déjà à l'époque que le mining consomme trop d'énergie. Aujourd'hui, comme on le sait, le mining consomme plus d'énergie que certains pays entiers de la planète. Donc l'objectif, c'est d'être capable de créer les applications décentralisées d'envergure commerciale, impossible à distinguer des applications centralisées, qui vont donc être capables de gérer des millions de transactions à la seconde, principalement à l'aide du scaling horizontal, qui est quelque chose qu'Ethereum n'a pas. On va voir un peu plus tard dans la partie technologique ce que signifie ce scaling horizontal. Une particularité d'EOS ici, c'est que c'est une blockchain qui va avoir une constitution, un contrat d'utilisation en fait, comme une charte de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Contrairement aux autres cryptos, où il n'y a pas du tout de conditions d'utilisation, EOS va avoir une sorte de direction morale. Ça va être une charte ou un accord ou une constitution qui va être peer-to-peer, c'est-à-dire pair-à-pair, entre les utilisateurs, pas comme les contrats qu'on accepte d'habitude lorsqu'on installe une application par exemple, où on veut accéder à un certain service, où en fait on accepte cette constitution, cette manière de se comporter en utilisant ce programme ou ce service, entre nous, l'utilisateur et une entité centralisée. Là, ça va être un contrat de comment on va se comporter sur le réseau entre les différents utilisateurs. Derrière ça, Dan Larimer a expliqué dans quelques vidéos que ce qu'ils essaient de faire, c'est de déterminer ensemble les risques que le réseau va prendre, c'est-à-dire que le réseau entier va décider ça, pas une entité centrale qui va décider à quel point on va prendre des risques. L'exemple tout simple, c'est si jamais le réseau d'EOS commence à être utilisé pour, par exemple, s'échanger des fichiers illégaux. Dans ce cas-là, ils risquent de devenir la cible de certaines organisations qui auront pour but d'arrêter cela, car c'est un comportement illégal. Le réseau pourrait être fermé, mais en fait, si jamais c'était un réseau qui appartenait à une entité centralisée, cette dernière déciderait si jamais on prend le risque de partager des fichiers illégaux ou pas. Avec une charte entre les utilisateurs, c'est les utilisateurs qui vont décider ensemble s'ils souhaitent prendre le risque de partager des fichiers illégaux ou pas, et puis ce qui risque de se produire, les conséquences en fait de ce risque qu'ils prennent. On va parler un peu plus tard de la constitution, et en fait, les utilisateurs peuvent la changer, ils peuvent changer des conditions par vote sur le réseau. EOS, c'est aussi un réseau qui ne souhaite pas avoir de frais de transaction. En fait, au lieu de facturer l'utilisation de la blockchain et des utilisations déployées dessus, donc des dApps, l'utilisation de déployer une smart contract ou quelque chose comme ça, EOS va permettre aux utilisateurs de consommer les ressources de la blockchain proportionnellement aux tokens qu'ils mettent en jeu ou aux tokens qu'ils possèdent. En gros, ce que ça signifie, c'est que quand vous allez faire une transaction, au lieu de mettre un frais de transaction qui va être donné à des mineurs, ici, il n'y a pas de mineurs, on va voir un peu plus tard la particularité des producteurs. En fait, vous envoyez vos transactions gratuitement, mais pour pouvoir envoyer, par exemple, 50 transactions par jour, il va falloir posséder une certaine quantité de tokens EOS. Si jamais il y a une application décentralisée qui apparaît, telle que CryptoKitties sur le réseau EOS, votre utilisation de cette application va être proportionnelle au nombre de tokens que vous possédez. Mais il faut bien que quelqu'un paye pour ça, et en fait, ça va se faire grâce à l'inflation qui va être de 5% au maximum par an sur le réseau. C'est ces 5% que vont récupérer les personnes qui vont s'occuper de l'équivalent du processus de minage pour se payer. Donc EOS est une monnaie inflationnaire, ce qui est par exemple l'opposé de Bitcoin, qui a un total supply de 21 millions de coins, mais avec le temps, les gens perdent leurs clés privées, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de pièces en circulation jusqu'à ce que tout le supply de Bitcoin disparaisse. Dans ce cas-là, c'est différent puisqu'avec une inflation, par exemple, de 5% au maximum, on va toujours créer des nouveaux EOS. Et comme on le disait un peu plus tôt, cette inflation, elle est introduite pour récompenser les producteurs de blocs. C'est ce qu'ils gagnent, en fait, quand ils font le travail de maintenir le réseau et de produire des blocs et donc de faire avancer le réseau. C'est l'équivalent du mining pour le DPOS, le Delegated Proof of Stake, dont on va parler un peu plus tard. Actuellement, le total de EOS qui vont être disponibles est fixé à 1 milliard d'EOS. On va maintenant parler des différences avec Ethereum. Donc Ethereum, première différence, c'est qu'avec le temps, c'est une monnaie qui risque de voir ses frais de transaction augmenter. C'est un petit peu vrai pour toutes les Proof of Work parce qu'avec le temps, les blocs vont être de plus en plus pleins, le réseau va congestionner et du coup, on va être obligé de monter la valeur des frais de transaction proposés aux mineurs pour qu'ils sélectionnent votre transaction avant celle des autres. EOS attaque ici Ethereum avec un réseau où en fait, il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas de frais, mais c'est basé sur la possession, comme on le disait un peu plus tôt. Si vous voulez utiliser le réseau, si vous voulez faire des transactions, il faut posséder une certaine quantité de tokens que vous gardez tout le temps. Une autre particularité de EOS ici, qui n'existe pas chez Ethereum, c'est que chez EOS, il va être possible de réparer des smart contracts sans faire des forks, si le réseau vote pour cela. En ce moment, par exemple, il y a la compagnie Parity qui fait un wallet pour Ethereum qui a perdu 160 m de dollars à cause d'un problème avec un smart contract. Le réseau Ethereum, une des solutions possibles, c'est de faire un hard fork pour régler ce problème. Si on était sur EOS, il suffirait de faire un vote et si la communauté le souhaite, les responsables, les producteurs, ceux qui garantissent l'intégrité du réseau dont on va parler un peu plus tard, vont intervenir et vont pouvoir réparer le smart contract et donc régler le problème. Actuellement, sur les monnaies comme Ethereum ou d'autres, on a des clés publiques et des clés privées. Donc, votre numéro de compte, votre clé publique, c'est une longue suite de chiffres et de lettres qui va être un petit peu difficile à stocker. Dans EOS, vous allez pouvoir vous choisir un nom de compte de 2 à 32 caractères. Donc, ce que vous voulez, ça pourrait être votre nom plutôt qu'une longue suite de caractères hexadécimo. Autre chose intéressante, enfin, on n'arrête pas de dire que EOS va être un concurrent direct d'Ethereum, le plus gros concurrent d'Ethereum. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'en fait, c'est possible de venir brancher la machine virtuelle d'Ethereum sur EOS. Et en fait, Ethereum pourrait utiliser EOS pour déployer des decentralized apps. Ce que ça signifie, c'est qu'une application comme CryptoKitties pourrait être branchée à l'aide de la machine virtuelle Ethereum sur le réseau EOS et donc utiliser le réseau EOS pour utiliser les ressources dont elle a besoin. Donc, peut-être pas une compétition directe, mais peut-être une coexistence en fait. On va maintenant parler un petit peu plus de la technologie d'EOS qui va éclaircir toutes ces récompenses dont on a parlé, l'inflation, où est-ce qu'elle s'en va. Donc, EOS, il faut le voir comme un blockchain operating system, donc un système d'exploitation sur une blockchain. Le mécanisme derrière ça, c'est le delegated proof of stake ou alors la preuve d'enjeu déléguée. En fait, c'est une sorte de démocratie technologique en temps réel. Donc, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, ça a été créé par Dan Larimer et c'est normalement beaucoup plus rapide que le proof of work, la preuve de travail. Ça consomme moins d'énergie et c'est beaucoup moins centralisé. La manière dont ça fonctionne, c'est que toutes les personnes qui possèdent une coin, donc du EOS sur le réseau, vont être des participants. Ils vont tous voter pour choisir des producteurs. Les producteurs sont ceux qui vont garantir l'intégrité du réseau. Donc, c'est des personnes qui ont de l'équipement informatique branché sur Internet. Ce sont des nœuds en fait et ça va être eux qui vont assembler les blocs. Une portion des producteurs, les premiers producteurs, qui vont être payés avec un salaire régulier pour faire ce travail. Ce salaire en fait, c'est la récompense qu'ils récupèrent lorsqu'ils assemblent des blocs et cette récompense elle-même, c'est l'inflation de 5% au maximum du réseau EOS. 5% par an. Étant donné que les 21 premiers producteurs au top, parce qu'il va y avoir 21 producteurs normalement pour le réseau EOS au début en tout cas, sont payés, c'est une position qui va être désirée par toutes les personnes qui ont de l'équipement qui permet de faire le rôle de producteur. Donc si jamais un producteur quitte, pour une raison ou une autre, on va voir ça un peu plus tard, il y a énormément de remplaçants qui sont disponibles pour prendre sa place immédiatement. La puissance de vote pour choisir les producteurs, elle est déterminée par le nombre de tokens que vous possédez et qui sont mis en jeu. Avec la croissance du réseau, le nombre d'utilisateurs va grandir et il va falloir réussir à maintenir un niveau de qualité élevé pour rester un producteur. Et vu qu'il y a plein de producteurs en remplacement, normalement le réseau devrait toujours être capable de choisir des bons producteurs. Donc le réseau, c'est les utilisateurs. Avec leurs tokens, ils vont voter et choisir ces producteurs. Les 21 premiers prennent le rôle de producteur et puis les autres sont derrière au cas où l'un de ces 21 producteurs se fait renvoyer. Donc se faire renvoyer, ce que ça signifie, c'est que si un producteur ne se comporte plus correctement, si jamais ce qu'il fait ne déplaît maintenant au réseau, n'importe qui va pouvoir utiliser son wallet pour retirer les votes qui sont proportionnels aux coins qu'il possède et les transférer à un autre producteur. Le mauvais producteur vient de perdre son travail. Le vote est toujours en cours, ce n'est pas une période régulière, c'est en permanence. Vous placez vos coins, tout le monde place ses coins et puis dès qu'il y a des changements, ils sont immédiatement considérés dans le processus de vote. Les producteurs, eux, ils participent à la construction de la blockchain. C'est eux qui déterminent dans quel ordre les blocs arrivent et quelles transactions vont aller dans quels blocs. Donc n'importe qui peut devenir producteur. En fait, dans le wallet, il y aura une manière de passer de producteur à utilisateur. Et en fait, il va vraiment falloir faire une campagne auprès du réseau, auprès des utilisateurs, du groupe Telegram, Reddit, ce que vous voulez. Mais il va falloir réussir à convaincre des gens de voter pour vous. Donc il va falloir leur parler, leur expliquer comment vous allez vous y prendre, comment vous allez garantir que votre nœud, il sera toujours disponible pour faire le travail qu'il est censé faire. Et vous allez devoir les convaincre que vous allez être un bon producteur, un peu comme un politicien en fait. En fait, dans ce système, on fait confiance aux producteurs, mais on les garde à l'œil 24 heures sur 24. C'est un petit peu différent, par exemple, de la preuve de travail où on n'a pas vraiment besoin de faire confiance aux mineurs. Ils font juste le travail pour assembler le bloc. Là, les producteurs vont choisir quelles transactions vont dans quel bloc et nous, on va leur faire confiance pour continuer à faire ce travail correctement. Le principe ici, c'est presque une preuve de confiance parce qu'en fait, c'est très difficile de gagner la confiance d'une communauté. Par contre, c'est extrêmement facile de la perdre. Un candidat pour devenir producteur va passer beaucoup de temps à accumuler de la confiance jusqu'à en avoir suffisamment pour être sélectionné comme producteur. Par contre, dès qu'il va mal se comporter, la communauté normalement ne devrait pas pardonner et immédiatement enlever les votes. Alors les producteurs, ils assemblent les blocs, mais ils font aussi d'autres choses. Par exemple, ils peuvent geler les fonds d'un compte qui se comporte de manière malveillante. Donc ils font un vote et qu'ils doivent gagner actuellement à 17 par 21 et ensuite, ils vont pouvoir bloquer le compte de quelqu'un. Ils vont aussi pouvoir mettre à jour les applications brisées. Donc c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, réparer les smart contracts. Ça aussi, ça se fait par un vote de 17 à 21. Ils vont proposer des hardforks et les hardforks vont être votés par la communauté ensuite. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils peuvent même changer la manière dont fonctionne le réseau, c'est-à-dire décider de voter pour changer le nombre de producteurs. Une fois qu'une proposition est votée, ça va prendre environ 7 jours pour qu'elle s'implémente, le temps de laisser à tous les producteurs le temps d'installer le logiciel. Alors pour faire une attaque sur ce réseau Delegated Proof of Stake, par exemple sur Bitcoin, il faut posséder 51% de la puissance de calcul. Dans ce cas-là, en fait, il faudrait réussir à encourager les autres à voter pour soi et ses amis jusqu'à réussir à accumuler plus de 11 sur 21 producteurs. Et là, il y a des chances qui deviennent suffisamment grandes pour assembler les blocs dans l'ordre qu'on le veut et donc faire par exemple des attaques de double dépense. Ça va très vite dans EOS. Un bloc est généré toutes les 3 à 6 secondes. Alors c'est possible d'aller aussi vite parce qu'il n'y a que 21 producteurs, donc 21 personnes qui doivent réellement se synchroniser très rapidement, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite qu'un réseau prof de travail. Donc actuellement, EOS n'est pas la seule monnaie qui va utiliser le Delegated Proof of Stake. Il y en a d'autres. Donc déjà, Dan Larimer, quand il a démarré, il a commencé à travailler avec BitShares qui sont aujourd'hui un très très bon exchange décentralisé, déjà fonctionnel, qui permet aussi de faire des ICO. Ensuite, il a lancé et travaillé avec Steam qu'il a quitté dernièrement, comme on le disait, pour lancer le réseau EOS. Mais il y a aussi Lisk, il y a ARK, qui sont aussi des crypto-monnaies qui utilisent le Delegated Proof of Stake. Une particularité de EOS ici aussi, c'est le scaling horizontal. Donc en fait, c'est la possibilité, la capacité d'exécuter en parallèle les smart contracts et la génération de blocs. En fait, chaque bloc dans EOS va être divisé en cycles qui vont pouvoir être gérés chacun par différents processeurs. Alors que pour par exemple Ethereum ou Bitcoin, quand un milliard télécharge un bloc ou travaille sur des données liées à un bloc, c'est un processeur qui va aller à travers tout le bloc. Dans ce cas-là, le bloc, il a des divisions, des différentes parties et chaque partie peut être traitée séparément par un processeur de la machine. Cette technologie d'EOS a été testée et en fait, elle a atteint plus de 10 000 à 100 000 transactions par seconde. Et ils disent même que quand elle sera complètement déployée avec le scaling horizontal qui fonctionne parfaitement, ça pourrait atteindre 1 million de transactions par seconde. On va maintenant parler de l'avenir d'EOS. Où est-ce qu'ils s'en vont avec toute cette technologie et ces concepts ? La roadmap d'abord. C'est ça en fait. Donc EOS, ils ont publié une roadmap sur leur GitHub. Une roadmap séparée en 5 phases de développement. Et actuellement, on est dans la phase 3, donc celle des tests et des audits de sécurité qui va se dérouler pendant l'hiver 2017 et pendant le printemps 2018. Donc c'est un focus pour trouver des failles de sécurité et des bugs sur la plateforme donc à travers différents points. Donc il y a un premier point, c'est des récompenses en bounties qui seront données à ceux qui réussissent des attaques sur le réseau. Il y a des développements d'applications d'exemples pour permettre aux développeurs de s'emparer de la plateforme et de pouvoir développer leurs applications. Et enfin, il y a la préparation de documentations et tutoriels qui vont permettre aussi aux développeurs de participer au développement de la plateforme. À la fin de cette phase 3, la plateforme sera stable et il y aura une première version, une version 1.0 de disponible. Pour la phase 4, qui va s'effectuer en été et en automne 2018, là, ils vont carrément sortir la plateforme stable, donc c'est la plateforme qui est en V1, sachant que la fin de l'ICO et que le mainnet sont prévus le 1er juin 2018. Ensuite, il y aura une série d'optimisation de code. Donc voilà pour la roadmap de EOS. Ensuite, il y a pas mal de projets qui vont se développer sur EOS. Il y en a un qui est pas mal, c'est Everypedia. Donc c'est le Wikipédia, mais sur la blockchain. Et c'est par le cofondateur de Wikipédia aussi qu'il les a rejoints le 12 décembre dernier. Et en fait, ce Wikipédia 2.0, on pourrait dire, il va être construit sur EOS. Oui, et en fait, il est déjà disponible, Everypedia. Et si tu fais un tour dessus, il y a une page sur EOS et une page sur Dan Larimer. Ils sont déjà là. Il y a pas mal d'autres projets sur EOS. Il y a notamment le EOS Storage. Donc il y a un espace de stockage sur la blockchain EOS. qui n'est pas... Enfin, il n'y a pas de frais, mais en fait, il faut bloquer des tokens. Donc il faut stake les tokens pour avoir accès à storage. Donc l'espace disponible est proportionnel aux tokens bloqués. Et tout se fait avec des smart contracts. Donc il y a encore d'autres projets, mais si on compare avec Ethereum, par exemple, Ethereum a présentement 750 decentralized applications listées sur stateofthedapps.com. Donc il y a à peu près, oui, voilà, 750 dapps qui sont live ou en prototype ou en cours de développement. Donc EOS n'est pas encore à ce niveau-là, mais il y a des rumeurs comme quoi il prévoit 1000 dapps. Donc EOS, c'est donc une équipe expérimentée, une technologie différente de ce qu'il y a sur le marché, mais pas trop, juste assez. L'équipe en question est experte dans la technologie qui fait toute sa différence avec d'autres projets comme Ethereum. Et EOS arrive juste au bon moment puisque le Bitcoin est congestionné. Il y a plus de 200 000 transactions en retard, n'ont confirmé. Il y a l'Ethereum qui est complètement congestionné à cause d'une unique decentralized application qui est CryptoKitties. Et jusque-là, EOS s'en fout dans le développement et dans l'exécution. Déjà, en plus, ils étaient en avance dans le testnet. Ils ont eu 20 jours d'avance pour déployer le testnet. Ils attaquent le marché des blockchains pour des applications commerciales. C'est une des seules blockchains capables de supporter le volume requis pour des applications commerciales. Donc, ça a l'air d'être un projet très intéressant à suivre. Donc, c'est tout pour cet épisode. On vous attend sur notre chat Telegram pour continuer la discussion sur EOS autour des futures annonces et des questions que ce podcast a pu susciter. Si ce focus vous a plu, vous pouvez le faire savoir avec des actions très simples comme nous laisser des étoiles sur iTunes ou même partager l'épisode d'un ami ou même inviter cet ami sur notre chat Telegram pour discuter. Et on se retrouve sur Telegram encore pour élire la crypto-monnaie dont on traitera dans le prochain focus. et on se dit à bientôt jusque là pour de nouveaux focus. Ciao, ciao ! Salut !